Bonjour à tous, je vais vous parler de clavier aujourd'hui, de clavier mécanique et de clavier ergonomique. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent un clavier tous les jours dans la salle ? Oui, les mains qui ne sont pas levées là, je ne vous crois pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu mal aux doigts, aux poignets, aux mains après avoir utilisé un clavier dans la salle ? Chaque fois que je pose la question, j'ai grosso modo 10-15%. C'est beaucoup trop. Et donc ça va sûrement vous intéresser ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je m'appelle Benjamin Legrand, je suis tech lead chez One Point à Nantes. J'espère que vous êtes venus voir notre super stand. Vous avez un petit QR code pour le jeu, attrapez-les tous, parce qu'on est des Pokémon. Et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux avec le nom Benji Legrand. Je commençais par une petite histoire. On est en 2021, automne, quelque chose comme ça. Je fais une soirée à Nantes, un peu alcoolisé. Je rentre chez moi avec mes clés, mes papiers, tout va bien, ma tête, tout ce qui peut se perdre. Sauf que le lendemain matin, je me réveille, j'ai le bras droit, j'ai super mal, je ne peux plus le bouger. Je me suis endormi sur le nerf. Et donc, vraiment, ça me fait mal. Ce qui est un peu embêtant, quand on utilise un ordinateur avec son clavier, sa souris tout le temps. Et donc, du coup, je m'intéresse à, contraint et forcé, d'utiliser uniquement mon clavier. Parce que bouger pour aller prendre ma souris, ça me fait extrêmement mal. Donc, ce qu'il y a à retenir un peu là-dessus, c'est qu'être valide et en bonne santé, c'est temporaire. J'aime beaucoup cette citation. Et donc, je m'intéresse à ça. Je me mets à vim un peu, donc à un éditeur avec surtout des raccourcis clavier. Et puis, j'utilise que mon clavier, ça ne me satisfait pas, en fait. Il y a un truc qui ne va pas. Et puis, l'année dernière, je vois passer sur les réseaux sociaux ce modèle-là. Plein d'influenceurs, de streamers qui font de la hype autour de ce truc. C'est le Moonlander de ZSA. Donc, il est pas mal, il est intéressant, il coûte un bras. C'est un split keyboard. Et donc, je vais vous parler dans ce talk de... Bon, déjà, c'est quoi un clavier ? Je vais vous parler précisément des claviers scindés en deux parties et pourquoi l'ergonomie de ces claviers-là est intéressante. Pourquoi c'est intéressant de programmer son clavier ? Surtout pour les développeurs et développeuses que nous sommes. Et petit retour d'expérience de mes propres constructions de claviers parce qu'on peut acheter ça en kit. Allons-y dans le merveilleux terrier du lapin qu'est ce hobby. Je vais commencer par un peu d'histoire parce qu'on a un héritage sur les claviers dans le sens où vraiment on mérite de choses dont on n'a pas demandé. Il n'y a pas eu de révolution énorme. Je vais essayer de faire presque deux siècles en trois minutes. Allez. Pour commencer, je vais vous présenter cette petite machine-là. Ça, c'est le télégraphe de Hugues. Vous notez qu'il y a des lettres sur des touches d'un piano. Pourquoi ? Alors, quand on a un télégraphe, on se dit « Lucky Buck, il tapait le morse à la main. » Très vite, ça a été automatisé. Ce truc-là, il imprime en même temps les caractères. Et on a gardé un clavier de piano parce qu'on connaissait, on savait ce que c'était qu'un clavier de piano. Et les gens savaient l'utiliser. Ça, c'est 1860. Je ne dis pas de bêtises. Premier brevet aux États-Unis. L'invention exacte, on ne sait pas trop, mais le premier brevet de machine à écrire, réellement, 1868. On ne me demandait pas comment ça marche. Mais pareil, notez les petites touches de piano. Quand on entend machine à écrire, aujourd'hui, on pense plutôt à ça. De cette époque-là, on a gardé le fait que les touches soient décalées parce qu'il fallait qu'une rangée, le bras mécanique passe en dessous de la rangée du dessus pour que ça tape. On a gardé le décalage. Il y a eu beaucoup d'innovation sur des machines à écrire. Il y avait déjà, fin du XIXe siècle, des modèles ergonomiques. On a aussi gardé de cette époque-là la disposition des touches en QWERTY. Ça a été un petit standard. Et puis, il y avait déjà la possibilité d'avoir plusieurs caractères sur une même touche à condition de faire une combinaison avec une autre touche. Donc, Shift, ici. Je vais faire un saut d'une cinquantaine d'années en avance. Les débuts de l'informatique, à l'époque où un ordinateur, ça prenait la place d'une pièce, notre manière de renseigner et d'interagir avec un ordinateur, c'était un téléscripteur qui envoyait un signal électrique. Et puis, on a gardé les dispositions de touches des machines à écrire parce que c'est ce qu'on connaissait. Et donc là, on avait un double retour, à la fois sur papier imprimé. Puis à gauche, je suppose que c'est des cartes à tronc. Je ne sais pas, je ne suis pas expert. Et ça, en anglais, c'est un téletype ou TTY. Donc, si vous faites un petit peu de Linux, ça doit vous parler. Je saute encore une dizaine d'années. La micro-informatique, on va appeler ça, ça s'est drastiquement diminué la taille des ordinateurs. Celui-là, je l'ai mis parce qu'il est notable. Donc, ce n'est pas le premier. Il y a eu Apple à l'époque, l'Apple 2, tout ça. Donc, c'est assez petit pour rentrer dans les foyers. Celui-là, il est notable parce que c'est le premier qui a ces quatre petites touches avec les flèches aussi qui peuvent faire les directions. Je continue encore. Niveau clavier, on est allé dans l'ère industrielle. Donc, ça, c'est un clavier à membrane. Il n'y a pas de mécanique là-dedans. Quand on parle de clavier mécanique, c'est par opposition à ça. En fait, là, c'est juste une bubule de plastique qui va relever la touche. Ça, c'est très peu cher à construire. Pour les industriels, c'est super. À utiliser, bon, ce n'est pas génial. Et puis, si ça casse, si vous renversez du café dessus, poubelle, quoi. On les jette tout. Puis, on nous a remarqué un petit peu, alors surtout orienté à destination des gamers, vraiment un clavier mécanique avec des switches et donc avec des ressorts dedans, soi-disant pour la précision. Et on en est là pour l'instant. Quand on veut construire soi-même son clavier, on va choisir un modèle. Il y a plein de touches de base. Les layouts, on va l'appeler 100%. Il y a 101 à 103 touches là-dessus. Donc, c'est ce que vous connaissez tous. Il y a une rangée de touches fonction en haut. Si on veut gagner de la place, on peut enlever le pavé numérique. Plus de pavé numérique. De toute façon, ça ne sert à rien. On a déjà les chiffres sur la deuxième rangée. Si on veut encore économiser, on peut enlever la rangée des fonctions. On ne sert plus à rien non plus. Il suffit de rajouter une petite touche FM pour aller refaire ce que faisaient les touches fonction, mais avec une combinaison. Puis, on peut encore aller plus loin. On peut enlever notre ligne de chiffres et on retrouve l'usage avec une autre touche fonction. Rappelons la fonction pour l'instant. Moi, ce que je vais vous parler, c'est ces modèles-là. On peut encore enlever des touches. Là, vous pouvez noter qu'il y a des grappes sur lesquelles vous allez utiliser vos pouces réellement sur ce clavier. De la même manière, on peut enlever la rangée de chiffres. Ça, c'est un corne. Et puis, on peut aussi enlever les touches modificatrices qui sont de quatre côtés. Là, on est sur un modèle Fifi qui a 36 touches. Et donc, comment on fait pour utiliser tout ce bazar ? C'est ce que je vais vous parler. Évidemment, on n'est pas obligé de faire des claviers plats. On peut aussi faire des trucs assez monstrueux. Ça, c'est le dactyle manifome. Donc, il est vraiment bas creux. Il suit théoriquement le mouvement de vos doigts. Puis, quand on fait du développement, est-ce qu'on a besoin d'autre chose que de trois touches ? Donc, moi, je m'intéresse à tout ça. Puis, je tombe sur ce site qui présente un peu tous les modèles de clavier ergonomique scindés. C'est Awesome Split Keyboard ou Split Keyboard tout court sur Adposs. Je vous mettrai le lien après. Tous mes slides ont des liens cliquables. Je vous donnerai l'adresse. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a plein de gens qui construisent eux-mêmes leur clavier. Et on est à l'ère de GitHub et du partage. Et donc, ils mettent leur code source, leur schéma de fabrication, leur guide de build à disposition en ligne. Ce qui fait qu'il y a tout un écosystème de gens qui construisent leur clavier. Et puis, du coup, moi, je fais ça. Je fais, ben, ouais, ok, ça me plaît. Allons-y. Je vais choisir, du coup, un modèle et me lancer dans la construction. Avant de vous parler de cette construction, je vais vous parler un peu d'ergonomie. C'est quoi l'ergonomie ? On adapte l'environnement de travail aux besoins de l'utilisateur. Donc, ça, il y a deux définitions. L'autre, c'est pour les interfaces, un peu. Et typiquement, on va vouloir adapter un clavier à nos mains, à notre outil, à ce avec quoi on agit. Quand on parle d'ergonomie dans l'informatique, vous avez sûrement eu des conseils du genre l'écran à hauteur des yeux, un bon fauteuil, les poignets droits. C'est très cool. Et par contre, très peu vraiment de conseils sur le clavier, alors que finalement, c'est une des sources de douleurs les plus grosses. Quand on parle de douleurs santé, c'est les TMS, troubles musculoskeletiques. Je ne suis pas médecin, il y en a plein. Ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être que c'est des progrès de la médecine ou des statistiques, je ne sais pas, mais c'est en augmentation constante. Et ça touche, entre autres, les poignets, les doigts, ce qu'on appelle les maladies, chaque trouble qui touche une partie a un nom spécifique. On va parler de tunnel carpal ou carpal tunnel, etc. Et c'est causé par quoi ? C'est causé par des contraintes sur le corps, par des mouvements non naturels qu'on impose à nos articulations. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos claviers ? Déjà, la première chose, c'est cette histoire de décalage qu'on a gardé des années des machines à écrire. En fait, on peut remettre déjà notre clavier droit. Ça, ça a l'avantage que vos doigts ne font plus du yo-yo entre les rangées. L'autre avantage, c'est que vous savez exactement, musculairement, où est-ce que vous êtes, sur quelle rangée. et surtout, si vous levez un peu vos doigts, il n'y a pas de décalage à faire pour s'y retrouver. Ça, c'est un clavier, ce qu'on appelle ortholinéaire, parce que toutes les touches sont de la même taille. Et c'est disposé en gris. Donc ça, c'est un modèle Planck. Si je ne dis pas de bruit, Planck. Moi, ce que je veux vous parler, c'est celui-là, le Lili 58, ce modèle-là. On a décalé ici, non pas les rangées entre elles, mais les colonnes entre elles. Et les colonnes, ça va aussi suivre légèrement un peu. On n'a pas des doigts, quand on l'aimait comme ça, et ce n'est pas rectiligne. Donc ça va suivre un peu plus naturellement où vont se retrouver vos doigts quand vous posez vos doigts dessus. Pourquoi on va vouloir couper un clavier en deux parties ? Parce qu'en fait, si vous le gardez sur la même partie, un des conseils qu'il y avait, c'était garder vos poignets rectilignes. Ne tordez pas vos poignets. Ce n'est pas bien. Sauf que quand mon clavier est droit, il faut mettre vos bras comme ça pour avoir vraiment les poignets rectilignes. Et ça, ce n'est pas faisable, en fait. On a des coudes, quoi. Donc l'avantage de séparer nos deux parties, c'est que vraiment au niveau des épaules, vous allez avoir la tension qui est relâchée, plus, pas de tension, et ça va suivre naturellement le positionnement de vos doigts. Comme concept qu'il y a à voir dans l'ergonomie des claviers, il y a le principe de homero. La homero, c'est quoi ? C'est là où vous allez poser naturellement vos doigts au repos sur un clavier. C'est pour ça que les touches F et J, généralement, ont des petits bumps pour que vous sachiez où ils sont. Et quand on utilise bien correctement un clavier, en fait, on revient dessus. Et plus on va avoir à disposition des cas, plus les caractères sont proches de cette homero, plus ils sont faciles à utiliser. Donc ce qu'on va vouloir faire avec nos split keyboards et tout ça, c'est de mettre le plus proche possible de cette homero les caractères qu'on utilise le plus souvent. Je vous ai parlé du QWERTY, qui est un héritage des machines à écrire. Très vite, on s'est rendu compte que ce n'était pas super efficace et qu'en fait, avec ce principe de homero, il suffit de mettre les caractères les plus utilisés dans la langue dont on parle. Ici, il devra que c'est pour l'anglais. On va mettre sur la rangée principale les lettres les plus utilisées. En français, il y a une tendance qui a été le BEPO, où là, on va mettre, nous, c'est plutôt le E et toutes les voyelles, pareil. On les met proches de la homero et puis, pour nos caractères usuels, sont accessibles simplement. Pourquoi c'est bien ? Et typiquement, pourquoi aujourd'hui, pour faire du dev, c'est embêtant, c'est que moi, quand je veux me développer, j'ai beaucoup de caractères spéciaux à saisir. Les caractères spéciaux, là, qui sont en bleu, il faut que j'aille faire une combinaison avec LGR, plus machin, et en fait, je fais des écartements de doigts tout le temps, pour rien. Et c'est fatigant, et c'est usant pour les autres. Je ne veux pas s'inviter d'autres critiques à faire sur Averti, mais voilà, mon avis, c'est que, en fait, ce n'est pas si bien que ça. Donc, pour résoudre ces problèmes-là, on va utiliser des couches. Programmer votre clavier, votre clavier, il va pouvoir avoir plusieurs couches. Vous les utilisez déjà, ces couches. Typiquement, quand vous vous passez d'une couche minuscule à une couche majuscule en faisant Shift, et bien, voilà, vous avez changé de couche. Super. On va rajouter, sur nos claviers ergonomiques, alors, au minimum, deux, mais il peut y en avoir plusieurs, deux touches pour changer de couche. Donc, c'est souvent ABC, élevé. Et donc, il faut considérer que votre clavier, en fait, il va être un peu en 3D. Mentalement, vous allez avoir les lettres de base, et puis, deux couches supplémentaires pour mettre ce que vous voulez. Donc, ça, c'est une keymap. Keymap, c'est la correspondance de l'emplacement des touches avec les caractères, d'un clavier corn. Donc, corn 42 touches. Il est en QWERTY. Vous voyez, bon, les touches modificatrices, backspace et tout. Ce qu'il y a à noter, c'est que, sur ma grappe de pouce, je vais avoir, donc, le petit pingouin, là, c'est la touche Windows, super, ou option sur Mac, je ne sais plus. Et MO1 et MO2, c'est ce qui va vous permettre d'activer une couche momentanément, MO. Et donc, ça, je passe de ma couche de base. Si j'appuie sur la touche du milieu, MO1, j'ai une nouvelle couche de caractère qui est disponible. Et donc, alors, vous noterez que, en fait, c'est l'ordre des chiffres, c'est un clavier QWERTY, là, c'est pareil. Et si j'active ma deuxième couche avec MO2, là, j'ai directement les caractères spéciaux, ce qui va être vachement intéressant parce que, du coup, ça, c'est un modèle par défaut, mais si vous voulez positionner tous les caractères les plus usuels dans vos langages de programmation, vous pouvez les mettre directement sur votre mot. où vous avez de la place. Et quand on fait, donc, abaisser, relever et abaisser, donc MO1, MO2, et que je relâche MO1, j'ai une quatrième couche. Moi, typiquement, là-dessus, j'aimais tout ce qui était, bon, touche média, touche un peu, imprimer grand système, les trucs qu'on utilise assez rarement. Donc, les avantages des couches pour le développement, c'est que vous n'allez pas bouger beaucoup vos doigts, en fait, pour passer d'un... Vraiment, si vous remettez sur... entre vos caractères... Si vous mettez bien... Pardon, vos caractères spéciaux, c'est... Voilà, vous n'allez pas bouger beaucoup vos doigts. Il y a un accès facilité à ces caractères et vous pouvez personnaliser. Donc, si vous faites du lisp, vous pouvez vous faire un clavier. Bon, c'est une blague, bien sûr. Bon, bref. Maintenant, je vous ai présenté ces couches. Moi, j'ai découvert ça. Je fais, ok, mais c'est trop bien. Il faut que j'essaye. Donc, je m'en achète. Ok, je le commande sur un site qui vend des kits. Par contre, qu'est-ce qu'il faut que j'achète et comment ça fonctionne, en fait, un clavier ? Électroniquement, un clavier, c'est une matrice. C'est une matrice d'interrupteur où, en fait, on va connecter chaque rangée et connecte les interrupteurs et chaque colonne les connecte également. et on va connecter ces rangées et ces colonnes à un microcontrôleur. On rajoute à chaque interrupteur une petite diode. Le triangle, c'est une diode pour que le courant passe dans un seul sens. Si on ne fait pas ça, on est obligé d'avoir, en fait, autant... un microcontrôleur qui va avoir autant d'entrées que vous avez de lignées de colonnes. Donc ça, ça nous permet de... pas même que vous avez d'un interrupteur, quasi. Et donc ça, ça nous permet de réduire la taille des microcontrôleurs à uniquement ce qu'on veut. C'est pas hyper compliqué électroniquement, un clavier. C'est soit le courant, il passe, soit le courant, il ne passe pas. Par contre, donc là, le schéma qui pique un petit peu plus, je retrouve en haut à droite ma matrice d'interrupteur avec cette diode. Mon gros pavé, là, c'est un pro micro, c'est mon microcontrôleur. Je vais avoir des bridge jack, aussi, pour connecter les deux parties. Et tout ce que vous voyez ici, là, ça, c'est juste des diodes pour faire de la lumière, pour faire des arcs-en-ciel et tout. Si vous voulez vous simplifier la vie, vous ne mettez pas de diodes. Donc on peut acheter en kit des trucs, c'est super. C'est composé de quoi ? Ces petits claviers comme ça, là. Vous allez avoir les interrupteurs, tout en haut, que vous mettez sur une plaque, généralement une plaque en acrylique ou en aluminium, selon si vous avez les moyens. Et puis ces interrupteurs, en dessous, vous les connectez sur un circuit imprimé. Le circuit imprimé, c'est lui qui va définir vraiment votre modèle. Alors vous pouvez faire de la soudure à la main, si vous êtes motivé, mais c'est vraiment plus simple de poser les composants directement là où il faut, dans les trous. Et puis en dessous, vous mettez en dessous le circuit imprimé, donc c'est en sandwich, un peu. Vous avez une plaque du dessous pour protéger les choses. Les circuits imprimés, comme je vous disais, tous ces modèles-là de clavier ergonomique, c'est open source. Et typiquement, donc là, c'est une capture du logiciel KeyCAD qui permet de faire de la conception de PCB, de circuits imprimés. Je vous ai mis ce modèle-là, déjà parce que je l'aime bien, c'est encore le corne. Et il est notable parce qu'en fait, un seul circuit imprimé fait les deux côtés. C'est-à-dire que selon le sens dans lequel vous le posez, vous pouvez le retourner et ça va vous faire votre partie de droite. D'où l'endroit où on met les microcontrôleurs où vous avez deux rangées. C'est pas mal compliqué, mais il y a des modèles beaucoup plus simples et vous pouvez faire les vôtres. en fait, c'est une autre histoire. Il y a des fabricants de circuits imprimés qui sont en Chine, souvent, donc transportent tout ça. Donc moi, je commande ça, je reçois un petit kit comme ça. Donc un petit kit avec mon circuit imprimé qui est tout fait. Je n'ai plus qu'avec tout ce qui ressemble à une bobine de cinéma, là, c'est les diodes luminescentes. Dans les rubans, c'est les diodes pour faire passer le courant dans un sens. Vous avez quelques résistances, deux interrupteurs, deux prises jack, et important, les microcontrôleurs qui vont être vraiment le cerveau de votre clavier. Le microcontrôleur, c'est lui qui va avoir la prise USB, qui va interpréter le fait que le courant passe ou pas sur ces petites entrées, et dire, OK, c'est telle touche qui a été touchée, ou telle combinaison de touches. A noter que, donc ça, c'est un modèle assez entrée de gamme, il y en a de meilleure qualité, et puis si vous voulez faire du Bluetooth, il faut que votre microcontrôleur supporte le Bluetooth, par exemple. Par-dessus ce microcontrôleur, ce qu'on peut mettre, c'est des petits écrans OLED. Alors, c'est un peu comme les diodes, c'est un peu gadget, mais si vous êtes corporate et que vous voulez mettre le logo de votre boîte dessus, vous pouvez. et là, donc ça, c'est un système que j'ai construit aussi, et donc vous voyez que sous chaque touche, il y a des diodes. Et donc, ces petites diodes, ça, ça fait 3, la photo est grosse, mais ça fait 3 mm de côté. C'est tout petit, et c'est très pénible à souder. Et puis, donc là, on a fait le tour des composants un peu électroniques, il nous reste le maire de la guerre, les switches, et les interrupteurs, et les keycaps, les dessus de touche. Les switches, comme je vous ai dit, c'est eux qui vont faire que le courant passe ou pas. Sur des claviers mécaniques, c'est eux qui ont un petit ressort, et donc moi, naïvement, quand je suis rentré dans ce truc, je me suis dit, ouais, les switches, bon, il y a ceux qui font de bruit, et puis il y a ceux qui en font pas, c'est tout. Il ne faut pas chercher plus loin. C'est un peu plus compliqué que ça. En fait, selon le mécanisme qu'il y a vraiment à l'intérieur de votre switch, ça ne va pas, du tout faire la même chose. Donc un linéaire, vous allez vraiment appuyer toute une ligne, il n'y a pas de retour. Un switch tactile, par contre, vous allez sentir, à un moment, il faut forcer, il faut appuyer un peu plus fort pour que ça descende, et que le signe, que ça s'enclenche. Et là, le clicky, il y a carrément un mécanisme, en blanc, là, que vous voyez bouger à l'intérieur, qui va activer la chose. Et généralement, c'est ceux-là que vous ne devez pas emmener en open space parce que sinon, vos collègues vous détestent. Ceux-là font du bruit. Donc vous avez ces trois grandes familles un peu d'interrupteurs. Et puis derrière, quand vous voulez acheter des switches, il y a aussi la force du ressort à l'intérieur. Il peut y avoir, donc c'est en grammes par je ne sais plus quoi, et à prendre en compte. En plus de ces trois grandes familles de la force à appliquer, il y a aussi des différences de taille. Donc les classiques, quand on parle de switches, c'est plutôt ceux de gauche, c'est des high profiles. Et vous en avez des plus petits, les plus fins. Donc vous pouvez faire des claviers tout fins qui eux sont des low profiles, plus bas. Ce n'est pas une généralité, mais vous avez aussi des différences sur le connecteur. Donc là, le connecteur en croix, c'est un MX, et ça va influencer sur quel type de dessus de touche vous avez besoin. Celui de droite, c'est choc, et du coup, il faut faire attention à prendre les bonnes. Les keycaps, donc les dessus de touche, c'est un peu, c'est le nerf de la guerre, c'est votre front. Ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il y a différents profils. Il y a différents types de touches. Donc là, vous avez rangé 1, rangé 2, rangé 3, rangé 4, et en fait, vous pouvez voir que c'est incurvé. selon la rangée sur laquelle vous êtes. Pour des claviers ortholinéaires, et puis si vous voulez intervenir, changer les emplacements, si vous avez des inscriptions dessus, et tester d'autres dispositions de caractère, vaut mieux tout ce qui est XDA, DSA, plat, sinon, vous ne pouvez pas, enfin, ce n'est pas agréable parce qu'au niveau de l'inclinaison, ce n'est pas super. Ce n'est pas nouveau, alors ça, c'est un petit peu, même, ce n'est pas standardisé parce que c'était déjà le bazar et c'est toujours le bazar. Il y a aussi différentes tailles comme je vous ai dit sur la différence ortholinéaire, c'est 1U partout. Sur certains modèles, on va avoir besoin de... Les touches sur les grappes de pouce sont de 1,5U. Il faut faire attention quand on achète son jeu de keycaps. Il y a différents plastiques aussi. Alors, je ne suis pas chimiste, je passe très rapidement. Mais le PBT est censé être mieux. L'ABS, c'est le plastique qui jaunit un peu avec le temps. Donc, moi, je reçois tout ça. Voilà, j'ai fait mon premier build, je suis content. Lili 58 encore. Combien ça coûte, le nerf de la guerre aussi. Ça m'a coûté, en gros, dans les 200... Le kit, les circuits imprimés, les microcontrôleurs, des plaques, 215 balles. ça va. Sans les dessus de touche, donc, il faut rajouter on va dire 250 pour être... Et puis, comme à l'époque, j'étais un peu en manque d'attention, j'ai fait ça en stream. En vrai, ce slide-là, c'est plutôt pour vous montrer qu'en fait, ça m'a mis du temps et que j'ai dû faire deux streams de trois heures. Donc, je débutais et tout, il faut compter, on va dire, cinq, six heures d'assemblage. Donc, c'est un bon passe-temps. C'est un bon hobby. Par contre, du coup, il faut faire de la soudure. Moi, j'ai eu la chance de faire de l'électronique au lycée et donc, j'avais encore un petit fer à souder que j'ai ressorti et puis j'ai des petits souvenirs. Néanmoins, c'est de la soudure un peu fine, notamment sur les diodes. Mais bon, on prend nos composants, composants traversants, on met la pâte au travers du circuit imprimé, on fait chauffer, on fait fondre de l'étain, ça fait un gros pâté et on est content. Donc, comme matériel, il vous faut quand même un fer à souder. c'est vrai que je veux dire. Et un fer à souder, moi, je m'en suis racheté un parce qu'il faut quand même une petite peine, il ne faut pas que ça soit trop gros. Fer à souder, ça est chaud, faites attention, c'est dangereux, on ne le touche pas sur la partie chaude, évidemment. Et aussi, l'étain, quand ça fond, ça fait de la fumée, c'est toxique, ventilé, et tout ça, c'est bien. Selon le type de composant, soit ça traverse, et ça, c'est super à souder, c'est tranquille, on met de l'étain, ça passe dans le PCB, soit on a des composants, typiquement, les diodes luminescentes, où là, c'est un peu plus pénible, il faut mettre de la soudure, puis chauffer, puis essayer de ne pas écraser le truc. Bon, moi, ça a été mon ennemi, du coup. Alors, il y a des manières de souder, aujourd'hui, avec de la pâte à étain, et des trucs à souffler de l'air chaud, de la soudure à air chaud, qui font que j'aurais pu ne pas me galérer, mais c'est trop tard. Faire attention à la position des pattes, moi, j'ai suivi le guide, comme un teubé, qui disait, pliez les pattes des diodes, pour que ça reste bien fixe, par contre, il faut les relever avant de souder, parce que, sinon, ça fait des pâtés. Bref, petit moment plus tard, j'ai fait ma soudure, c'est presque terminé. C'est presque terminé, là, typiquement, j'avais fait l'erreur avec les dessus de touche qui étaient curvés. Ce qui fait qu'en bas, là où je mettais mes pouces, j'étais obligé de les mettre dans l'autre sens, puis je ne pouvais pas le remettre en azertie, donc c'est un peu embêtant. Mais presque fini, pourquoi ? Parce que maintenant, là, il va en mettre des bugs, en plus. Maintenant, je vais pouvoir le programmer, ce clavier. Programmer son clavier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les petits microcontrôleurs que je vous ai présentés, on va pouvoir mettre un programme dedans. on va pouvoir les flasher avec un firmware. Ce firmware, souvent, c'est en C et d'autres langages. Il y en a plusieurs. Donc, dans la communauté, QMK est un des plus répandus. Il est sur GitHub, il y a eu des forks, il y a eu énormément de contributions. un des inconvénients. Un des inconvénients de QMK, c'est qu'il n'est pas très modulaire. en fait, chaque personne, enfin, chaque fabricant qui fait son clavier ou qui va, ou chaque personne qui fait son clavier va pouvoir venir faire une PR dans le dépôt pour rajouter ses key maps et sa configuration et ses touches. Ce qui fait que le répertoire de clavier de QMK, il peut y avoir 2000 ou 3000 claviers différents, je n'ai pas compté, mais c'est assez énorme. Il y en a d'autres, ZMK, lui qui est plus orienté aux trucs modernes et Bluetooth, VIA, qui a quelques interfaces en plus, mais qui est basé sur QMK. Donc, le firmware, c'est vraiment le logiciel. Vous pouvez aller sur GitHub, vous le cloner, vous le modifiez et puis vous faites ce que vous voulez. Ce que vous allez configurer, surtout, dans ce firmware, c'est les key maps, donc c'est la correspondance entre la touche et les caractères qui vont être envoyés. QMK, il nous propose un petit configurateur en ligne ici, c'est le modèle Lili 58 et typiquement, ce n'est pas super compliqué. Je prends mes touches et puis je peux, là, si je veux le remettre un peu en azertie comme moi j'aime bien et puis surtout que j'ai toujours la mémoire musculaire, il me suffit de changer quelques autres dispositions et vous avez en dessous à disposition toutes les touches qu'il y a sur des claviers standards et notamment des touches fonctions un peu spéciales que je vais aborder ensuite qui sont des touches modificatrices et qui vont vous permettre de faire de la combinaison de modifications. Donc ça, quand vous êtes à peu près satisfait de votre key map, vous avez ici aussi toutes les différentes couches. Donc si vous voulez aller personnaliser les différentes couches, voilà, vous sortez là. et puis derrière ce que ça fait, ça c'est que ça vous génère un fichier keymap.json et donc c'est ce fichier-là qui va être intéressant. Et c'est lui que vous allez mettre dans votre firmware et que si vous voulez, plutôt que de passer par du drag and drop, vous pouvez aussi éditer directement votre fichier json. Donc là, vous avez un tableau avec quatre autres tableaux et chaque tableau dedans, c'est une couche. Notez que c'est un peu formaté pour que ça reprenne une disposition. Vous retrouvez à chaque fois la grappe de pouce en bas. Et du coup, vous pouvez personnaliser en mettant des codes. Donc là, typiquement, pour la lettre Q, c'est kc underscore q. Et ces codes, ça peut aussi être des fonctions. Et donc je vous ai parlé déjà de la fonction pour changer de couche, pour activer une couche temporairement, mo. Et là, vous passez en paramètre à la place de x l'index de la couche. Donc si vous passez MO1, c'est la deuxième couche. MO2, 3, 4, 7, 8, si vous voulez. En fait, il n'y a pas de limite. Et vous pouvez aussi activer une couche vraiment, pas momentanément, mais définitivement. Et DF, c'est pour dire c'est quoi la couche par défaut, quand j'allume mon clavier. Donc si vous avez un clavier programmable et que vous avez envie de tester Bepo, Dvorak, toutes ces dispositions, et bien vous pouvez. Donc ça, c'est les fonctions pour changer de couche. Maintenant, il y a des fonctions aussi pour tout ce qui est modification. Ici, c'est des touches combinatoires. Typiquement, Shift, Control, Alt, vous n'êtes pas obligé d'avoir des touches dédiées pour ça. Là, ce que ça fait, c'est qu'en gros, mon Shift de gauche, je le mets sur la touche KCX. Donc ça veut dire que si je reste appuyé sur X, ça va me faire un Shift. Et puis si je tape juste rapidement sur X, ça va me faire le caractère. Et ça, on peut le faire aussi... Alors, pardon, je me suis emmêlé les pinceaux. Mais on peut le faire... En gros, vous pouvez mettre vos touches modificatrices sur n'importe quelle touche. Et c'est comme ça qu'en fait, on a des claviers à 32 touches uniquement. Parce que vous n'avez pas besoin de touches dédiées pour ça. Et ça s'appelle les Home Row Modifiers. Si vous mettez du coup, sur la Home Row, tout ce qui est Control, Alt, Windows, c'est pareil, c'est au même endroit. Donc moi, ce que j'ai construit pour l'instant, c'est un Lily58. Vous avez du coup, c'est pareil, les PCB sont en ligne. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Le deuxième que j'ai construit, c'est un Corne. Celui-là est vachement bien. Et le prochain, il faut que je m'y mette, que je voudrais construire, c'est un Ferris. Et donc là, le Ferris, vous retrouvez mes touches Tap Modificatrice. Donc là, si je reste appuyé sur le A, je vais avoir un Shift. Et sur SDF et JKL, j'ai des touches qui vont permettre d'activer une couche. ce qui fait que là, si vous comptez les LT, il y en a 7 plus la couche de base, on est à un clavier qui a 8 couches. Donc sur chaque couche, vous avez soit des lettres, soit des caractères spéciaux, soit des machins. C'est encore un autre délire de rentrer là-dedans. Bref, c'est le prochain. Bientôt, je ferai, quand j'ai le temps. Qu'est-ce que j'ai rencontré comme problème à l'utilisation ? Beaucoup de frustration au début sur le fait qu'on passe en QWERTY et qu'en fait, il y a plein de caractères en français, le O, ou plein de choses qui ne sont pas sur les layouts de base. La solution que je vous présente, c'est d'utiliser ce petit layout qui s'appelle US International avec touche morte. Et ça, ça permet de faire en fait, via une combinaison. Donc la touche morte, typiquement, l'accent circonflexe sur AZERTY, c'est ça. C'est une touche morte. Vous faites d'abord votre touche accent, puis la lettre que vous voulez accentuer et puis ça vous fait le caractère qu'il faut. Ce qui fait qu'on peut faire des majuscules accentuées. On ne peut pas forcément le faire sur un clavier normal. Seuls petits inconvénients sur ce layout-là, US International, c'est qu'il faut se remettre un write-alt parce que, donc le LGR, parce qu'il y a plein de caractères sur ce layout-là qui ont besoin de cette combinaison. Deuxième problème, c'est que du coup, les claviers construits comme ça, il faut considérer qu'ils sont en QWERTY de base. Le système d'exploitation doit considérer qu'ils sont en QWERTY. Du coup, il faut que vous configuriez votre Windows, votre Linux, votre Microsoft pour pouvoir passer d'un type de clavier à l'autre assez simplement. Ils font tous ça. Il suffit juste de lui dire que je n'ai pas qu'un seul layout de clavier, je veux pouvoir avoir de l'Azertie et du QWERTY international. Et les raccourcis pour changer de l'un à l'autre, du coup, sont super et sont notamment les mêmes d'un layout à l'autre, ce qui est plutôt bien. Un des gros murs aussi que je me suis mangé, c'est qu'il faut changer ses habitudes, en fait. C'est vraiment le plus dur. C'est compliqué quand on tape, quand on est habitué à nos claviers. On a tous nos petites habitudes. Moi, les deux premières semaines ont été beaucoup pénibles parce qu'en fait, j'essayais de taper sur les lettres qui sont à gauche avec la main droite et inversement. Puis en fait, on a beau essayer, quand on a vraiment les deux mains séparées, c'est physiquement pas possible. Donc, il faut réapprendre. Moi, surtout, ce que j'ai appris, c'est que je... Ouais, il suffit de réapprendre. On réapprend, on répète les choses et c'est de plus en plus facile et c'est mieux. mais moi, ce que j'ai appris, c'est que je ne savais pas utiliser un clavier. La science d'utiliser un clavier, c'est la dactylographie. Les cours de dactylographie, ça a été supprimé des programmes en 92, je crois. Mais il y en a eu. Et il y en a toujours. Il y a des pays où on apprend aux gens à utiliser un clavier. Il y a des gens qui ont eu des cours de dactylographie dans la salle ? Vous êtes deux. Mais donc, voilà. La dactylographie, typiquement, vous allez vous forcer à utiliser les doigts, à dire, chaque rangée a un doigt spécifique. Ça vous permet de connaître musculairement l'emplacement des touches en plus d'avoir un clavier. Si vous avez un clavier ortholinéaire, c'est encore mieux. Et surtout, ça vous permet de faire de la frappe à l'aveugle. Ce qu'on va dire, c'est que vous n'avez pas besoin de regarder votre clavier. C'est automatique. Donc ça, il faut s'entraîner. Ça, ça devait être la semaine où je l'ai construit, mon modèle. Je suis à 13 mots par minute. Ce qui pique un peu. Ce qui est minable, soyons honnêtes. Donc, premier mur. Bref, j'étais en stream aussi. Suivez-moi sur Twitch. Bref. Ce qui est bien, mon key type, c'est que tout est configurable. Donc là, typiquement, j'avais un exemple où je tapais du JavaScript avec de la ponctuation et des mots et taper 50 mots et en gros, ça vous entraîne, ça vous dit à quel caractère vous êtes en erreur, etc. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez avoir, quand vous avez un compte, vous avez une progression au fil du temps. Ça aide à se motiver un peu. Un autre conseil que je donne, c'est que faites-vous des cheat sheets, des feuilles de triche. Donc là, c'est un peu petit, mais en gros, je pose sur le clavier du portable une feuille avec tous les caractères et toutes les couches et tous les raccourcis pour Vim. et ça a deux avantages. Ça que, d'une, du coup, si je veux taper un clavier, un caractère sur mon split, il suffit que je regarde ma feuille de triche. Et puis deux, vu que la feuille de triche elle est sur l'ancien clavier, je n'ai pas le réflexe d'aller l'utiliser parce que ça recouvre les choses. Il y a pas mal de ressources en ligne si vous voulez vous lancer là-dedans. C'est quand même un hobby un peu de niche et donc comme souvent, les hobbies un peu de niche ils sont sur Reddit. Vous avez ces deux subreddits-là qui sont pas mal. Ergo Make Keyboard, c'est vraiment des gens qui fabriquent leur clavier ergonomique de A à Z et il y a des créations assez folles. Je vous encourage à aller regarder. Il y a pas mal de boutiques. Bon, moi, je ne suis pas sponsorisé mais j'ai commandé sur splitkb.com. C'est un gars qui est aux Pays-Bas, qui est une toute petite boîte mais qui ont des super modèles. Il y en a plusieurs. Faites attention sur... Il y en a qui sont évidemment outre-Atlantique et donc si vous commandez par exemple des batteries, il y a des droits de douane. Faites attention, ça peut vous coûter cher. Dernier conseil si vous vous lancez là-dedans et puis plus globalement, un truc qui m'a changé la vie avec ces claviers-là, c'est vraiment d'utiliser les Vim Motion. Pas forcément d'utiliser Vim mais vraiment d'apprendre des raccourcis clavier pour éduquer du texte sans sa souris. Donc, évidemment, mieux utiliser Vim. Mais bon, ça, c'est pas à moi de vous conseiller ça. Autre conseil, débranchez vos souris réellement. Mettez-vous à utiliser vos claviers. Non seulement, ça ouvre d'autres horizons et puis en plus, si vous faites des interfaces web, peut-être que vous testerez un peu plus l'accessibilité clavier de vos interfaces. Dernier conseil, ça, ça a été quand même aussi une autre douleur, c'est quand on commence pour être efficace, vraiment, finalement, apprendre un raccourci clavier. C'est souvent dix fois plus efficace qu'aller chercher sa souris, déplier les menus, les machins, les trucs. Au niveau du système d'exploitation, les gestionnaires de fenêtres en carrelage, ça mériterait un toque à lui entier, mais c'est vraiment vachement bien. Parce que, pareil, pas besoin de prendre sa souris pour aller redimensionner une fenêtre, en fait. Il faut avoir un gestionnaire de fenêtre. Je lui envoie quelques raccourcis et ça fait tout le travail. Et puis, mon key type, je vous en ai déjà parlé pour s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Voilà, je vais en avoir fini. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que je vous ai montré les avantages de tout ça et de vous avoir donné envie de faire pareil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais prendre des questions. Merci pour ta présentation. sur le... Dans ta presse, tu parlais des claviers à membrane en disant qu'ils étaient fragiles. Par exemple, si tu renverses du café, est-ce que les splits, là, sont fragiles puisqu'en fait, ils n'ont pas de protection des circuits imprimés sont directement à l'air vie, pourquoi ? Alors, du coup, la question... Est-ce qu'ils sont fragiles ? Ah, les claviers mécaniques ? Alors, en fait, ça peut être fragile. Alors, il y a un truc dont je n'ai pas parlé, c'est qu'en gros, soit tu soudes le switch directement sur le circuit imprimé, là, ça tient bien. C'est plutôt solide. Il y a une pratique aussi qui est d'appeler ce qu'on appelle du hot swap, qui est en gros de mettre des... Là où... Donc, qui fait que ton switch, tu vas pouvoir l'enlever. Ça, par contre, du coup, ça fait que c'est fragile parce que, vu que tu peux l'enlever en tirant dessus, voilà. Mais si tu soudes bien les choses, il y a... C'est vraiment... C'est du solide, quoi. Et puis, c'est réparable, derrière. Si jamais ça casse, tu ressoutes, quoi. Oui, bonjour. Moi, je me demandais sur le speed keyboard, est-ce qu'il faut deux ports USB pour le brancher ? Est-ce qu'il faut quoi ? Deux ports USB pour brancher un speed keyboard. Non, t'as un jack. En fait, t'as une connexion... C'est un jack audio 3.5. Donc, t'as des câbles pour connecter les deux parties. Ce qu'il y a, c'est que t'as deux microcontrôleurs. Donc, en fait, tu peux connecter... T'as un principe de primaire secondaire. Et donc, t'as un clavier primaire qui va être connecté au PC et un secondaire. Mais tu peux choisir que ce soit celui de droite ou de gauche. Et j'avais une autre question. Je me demandais... Moi, mon clavier, il prend énormément de poussière. De temps en temps, il faut que je fasse sauter toutes les touches pour le nettoyer proprement. Ah, pardon. J'ai pas entendu. Pour nettoyer un clavier custom comme ça, est-ce que c'est pratique ou pas ? C'est pratique, oui. En fait, tu enlèves les dessus de touche. T'enlèves les dessus de touche, un coup de brosse. Et oui, oui, c'est bien plus... C'est ni plus compliqué, ni plus simple qu'avec... C'est bien plus simple à nettoyer. Et vous devriez nettoyer les choses sur lesquelles vous mettez vos doigts. C'est important. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question sur la partie logicielle. Est-ce que tu as déjà essayé de faire firmware from scratch plutôt que de passer par un firmware ? Ouh là, non. J'ai pas le temps. Mais, alors, il y a des gens qui font ça. J'ai lu quelques articles de gens qui font... qui avaient tenté de faire en rust complètement un firmware. Il y a vraiment déjà... En fait, il y a déjà tout ce qu'il faut en open source. Donc, ça peut être un challenge si vous voulez faire un petit projet, un side project de plus. Mais non, moi, je me suis pas lancé là-dedans. J'avais déjà suffisamment à faire avec tout ce que QMK propose j'en ai pas eu le besoin. Bonjour, merci pour la presse. Merci pour le nouveau gouffre financier dans lequel je vais me lancer. Là, tu es parti sur un PCB que tu as commandé et sur lequel tu as fait les soudures. Est-ce qu'il y a aussi des kits où il y aurait, par exemple, juste les switches à souder sans avoir à faire le reste, avec le microcontrôleur déjà dessus ? Ou est-ce que c'est toujours from scratch ? Alors, tu as des fabricants qui vendent des modèles pré-soudés. Si tu n'as pas envie de faire la soudure, il y en a certains. Je ne les ai plus, mais je crois qu'il y a Kip de Taillot qui offre des modèles. Et en fait, tu n'as plus qu'à acheter les switches et les keycaps et à les assembler. Mais effectivement, si tu commences à commander ton circuit imprimé, il faut que tu commandes tes microcontrôleurs, les soudés. Mais il y a des modèles déjà assemblés. Bonjour. Je voulais savoir, moi, combien de temps, à peu près, pour retrouver les mêmes performances qu'avec un clavier classique et du coup, même les dépasser puisque c'est ça l'objectif ? Alors, pas forcément. On met juste mon slide précédent. Vraiment, faites-le pour le confort. Faites-le pour le confort. La vitesse, elle revient après. Après, sur le temps que j'ai mis, j'ai dit, il y a eu deux semaines, les deux premières semaines ont été dures. Vraiment, parce que, voilà, faire des erreurs... Déjà, moi, je ne tapais pas très vite. Je crois que les premiers tests que j'avais faits, mon kit taille, je devais être à 60-70 sur un clavier AZERTY standard. je suis revenu à ça au bout de trois mois. Mais trois mois d'usage quotidien, vraiment d'usage professionnel. Mais par contre, il faudrait que je retrouve des stats, mais j'ai un ressenti qui est quand même d'être beaucoup plus précis avec ces claviers-là. Ça fait beaucoup moins d'erreurs. OK, merci. Bonjour. Je crois n'avoir vu que des claviers filaires sur tes présentations. Comment ça se passe pour des claviers sans fil, complètement wireless, avec batterie et Bluetooth ? Oui. Du coup, il te faut un microcontrôleur qui gère le Bluetooth, qui a une puce Bluetooth. il te faut une batterie. Donc, généralement, c'est des petites batteries de 3,5 volts. Il te faut des écrans qui ne soient pas... Il faut éviter de mettre des LED parce que si tu veux garder ta batterie et que ça fait un sapin de Noël, ta batterie, en deux jours, elle est morte. Et il y a des écrans. Ce qui est conseillé, c'est aussi de mettre des écrans... Si tu mets un écran OLED, que ce ne soit pas un écran OLED, mais plutôt e-ink, tout ce qui est... Voilà, ça consomme moins. Mais c'est jouable. C'est jouable. Moi, c'est pareil. C'est dans les pièces... Le prochain que je voulais faire en ferris, là, c'est en wireless. Alors, c'est pareil. Il te faut aussi... Donc, il te faut le microcontrôleur qui soit spatial Bluetooth et au niveau firmware que ça gère les puces Bluetooth. D'accord, merci. En conclusion, tu parlais de Vim, i3, Swet. Tu étais utilisateur de ça avant de changer de clavier ou c'est vraiment le changement de clavier qui t'a fait voir la lumière ? Moi, j'avais quelques collègues qui étaient à fond là-dedans. Shout out à Stéphane. Il n'est pas là, mais... Non, non, c'est vraiment le fait de ne plus pouvoir utiliser ma souris qui m'a vraiment fait dire « Bon, ok, il faut que je trouve des alternatives. » J'avais déjà un peu entendu. Par contre, effectivement, plus je me suis mis à utiliser beaucoup de claviers, plus tu vois les intérêts des modes, de tout ce que propose Vim. Je ne suis pas encore très bon là-dedans. Moi, je découvrais. Comme j'ai dit, j'ai juste mis les key bindings dans un IDE. C'est déjà un gain, un super gain de productivité. Je suis désolé, on va s'arrêter là pour les questions. Sinon, je suis dispo jusqu'à 7h si vous avez d'autres questions. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci.